Et bien yo les gens, c'est CaptainVa et aujourd'hui on se trouve pour le tout premier épisode d'une toute nouvelle série, le Skyblock d'Apixel. Dans cette série, je vais continuer mon aventure sur le Skyblock d'Apixel, je vais vous faire quelques petits tutos comment avancer, comment se faire de l'argent, à quoi ça sert, ce truc là, ce truc là. Je vais vous aider, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai volontiers. Et donc, bah c'est parti, pour commencer, voici le texture pack que j'utilise, donc le texture pack de TimeDeo, le texture pack Skyblock HQ, je vous mettrai en description les deux. Lui, dans l'intro, je ne l'ai pas mis parce que j'aime bien ne pas mettre le texture pack des fois, ça fait du bien aux yeux, je vous mettrai les mods aussi en description, tout ça, tout ça. Et donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu mes stuff en armes, j'ai une Flour of Truth, elle lance pas ici, je la mettrai en Withered plus tard. En arc, j'ai le Magma Bow et le Runan Bow. J'ai aussi une Aspect of the End qui me permet de me téléporter, comme ça, avec Ultimate Waste 3. Il faudrait que je passe Ultimate Waste 5, comme ça, ça me prendra encore moins de mana. J'ai un Grappling Hook, c'est très pratique ça. Je vous conseille de vous en acheter un des que vous commencez le jeu. Voilà, c'est un grappin, c'est super. En armure, j'ai la Foule Supérieure et Forgeant Ancien. Voilà, elle est plutôt pas mal. J'ai la Young pour le Speed, mais que je n'utilise pas trop parce que là j'ai une Godbot. J'ai 3 quarts Shadow Assassin avec Zombie Knight, T-Splate pour les donjons. Avant, j'étais Mage, mais là je ne vais pas chercher. Une armure de pêche que je n'utilise presque jamais, la Angler, elle n'est vraiment pas ouf. Après j'ai la Goblin pour miner. Et ma première Lapis, que je garde. En Pet, j'ai le Grand Mawolf, donc je vous montrerai comment l'avoir. Le Silverfish Epic, pour que le level 70, c'est plutôt pas mal pour miner. Je vous conseille d'en acheter un comme ça. Un Oslo Pet, Rabbit, un Jiri, il ne sert à rien. Un autre Rabbit, un Blue Hell que je n'utilise pas. Un Enderman que je n'utilise pas. Gaffine que j'utilise tout le temps. Et vous voyez, le level 90. Un Dauphin que j'utilise quand je pêche. Un Tigre. Gabi en début de jeu. Un Enderman que je n'utilise pas. Un Monkey que j'utilise pour farmer, alors que c'est un Pet de Bûcheron. Donc c'est très débile ce que je faisais. Une Rock Pet que j'ai eu à force de miner. La Rock Pet que j'ai acheté au début du jeu, qui est plutôt pas mal. Regardez ses stats. Défense 136, true défense 6. C'est vraiment pas mal. Et un Dauphin que j'ai eu en pêchant. Donc j'utilise pas. Aussi, dans mes métiers, alors. Je suis farming niveau 22. Maining niveau 22. Combat niveau 30. Ferryging niveau 20. Fishing niveau 17. Something niveau 33. Alchimie niveau 21. Carpentry, je n'ai toujours pas débloqué. Et ça sert à rien. Uncrafting 21. Parce que je suis gradé. Social niveau 3. Je n'ai pas du tout se lever. Taming niveau 25. Katakombe niveau 19. Maze niveau 18. Je jouais mage avant. Et maintenant, je suis passé en Berserk. Le temps d'avoir assez pour passer en Archer. Donc, maintenant, je vais vous présenter mon île. Alors, je vous préviens, elle n'est pas ouf. Voilà. Elle n'est pas super. Je vais prendre une petite... Uncrafting mèche from soup. Et donc, là, j'ai mis des mignons de fishing. Il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une 1 ou 2. Ils ont déjà pas mal pêché. Ça, ça fait plaisir. Avant, là, j'avais des mignons de redstone. Et un mignon de obsidienne. Et un mignon de gravier. Mais je les avais enlevés il y a longtemps. Et là, j'ai des mignons de squelettes. Que je vais peut-être enlever. Ça, je ne sais pas. Pour opé, si haut, mon niveau en enchanting. J'utilise cette table d'enchantement. Donc, c'est la experimentation table. Vous pouvez la crafter. Donc, ça se crafte comme ça. C'est vraiment pas très dur. Et ça se pose avec un clic droit. Voilà. Et pour le retirer, c'est avec le gauche. Donc, voilà. Ça, c'est un petit... Une fourniture. Donc, ça ne sert un peu à rien. Après, là... Ça, c'était un troll. Voilà. C'était un troll. Que je n'ai toujours pas enlevé. Là, il y a quelques portails que je n'utilise plus. Parce que j'ai slash warp. Non, c'est slash warp. Voilà. Si, je vais là. Tac. Là, j'ai beaucoup de warp. Comme vous voyez. Après, je suis MVP+. Donc, j'ai accès à des warp. Que les youtubers. MVP+, et MVP++. Donc, que accès. On a une ferme en bas. Oui, parce que je suis en coop. Avec un ami. Donc, on a une ferme citrouille en bas. Voilà. C'est moi qui avais build. Si on y va... D'abord, il y a un étage de canne à sucre. Et après, il y a un étage de citrouille. Alors, la canne à sucre, je ne l'ai pas encore fini. Et la citrouille, ce bustle est fini. Mais il reste quand même ça à faire. Mais je ne sais pas si... Ce n'est pas très important. Maintenant, si je vais au hub, je peux vous montrer comment j'ai d'argent en banque. Donc, là, dans la co-bank, on a zéro. Parce que j'utilise l'argent de la co- pour améliorer l'île. Et dans ma banque personnelle, j'ai 4 millions 6. Ce qui n'est pas énorme. Parce que moi, j'ai besoin de 23 millions ou quelque chose comme ça pour m'acheter un yeti pet. Donc, tac. Voilà, un yeti pet, le premier, 23 millions 7. Donc, ça coûte cher. Ma technique que j'utilise beaucoup, beaucoup pour farmer l'argent. Alors, c'est l'end. Donc, c'est sharp end. Et donc, j'utilise ma floor of truth pour taper ma full supérieure. J'ai une gut bot. C'est pour ça que j'ai ce speed. Et donc, pour farmer les zilots, alors c'est eux. Donc là, ils sont en pause grâce à Skyblockadon. Donc, regardez, les zilots, j'ai changé la couleur des zilots. C'est des endermans de base. Voilà. Sauf que moi, tac, j'ai changé la couleur des zilots. C'est plus pratique. Puis, je me suis habitué à jouer comme ça. Les zilots, c'est pas là pour faire joli. C'est là pour se faire de l'argent. Donc, tac. Tac. Et donc, au bout d'un certain nombre de kills, vous pouvez soit le zilot vous loot en Summoning Eye. Donc, ça, c'est très très rare. Soit il y a un spécial zilot qui spawn. Donc, avec les mods, vous avez une alerte. Pour vous dire. Donc, c'est un zilot avec un Ender Thies dans la main, je crois. Et quand vous le tuez, il vous drop avec 100% de chance en Summoning Eye. C'est-à-dire que dès que vous en tuez un, vous êtes sûr de voir en Summoning Eye. Et donc, regardez, eux, c'est pas des spécial zilots. C'est des zilots qui peuvent loot des trucs bien comme des trucs nuls. Tout à l'heure, je vais loot un Crystal Fragment. Ça se revend plutôt pas mal. 130 000, un truc comme ça. Est-ce qu'il s'est vendu ? Ouais, il s'est vendu sur encore plus d'argent, normalement. Là, sur le côté, vous voyez mon mod qui m'indique combien de zilots j'ai kill. En tout, combien de zilots j'ai kill depuis le dernier Summoning Eye. Combien de Summoning Eye j'ai eu ? Et mon ratio, un peu, combien de Summoning Eye j'ai par rapport à combien de zilots. Alors, ce ratio n'est pas trop vrai parce que, souvent, c'est 300 zilots. Des fois, c'est 400. Et des fois, j'ai énormément de chance la dernière fois. J'en ai tué 300, enfin, autour des 300. Quand je vous dis 300, c'est pas tout pile 300. C'est autour de 300. Et puis, j'ai eu un spécial zilots. Je l'ai tué, j'ai eu mon Summoning Eye. Après, j'en ai tué 20 autres zilots et j'ai loot un deuxième Summoning Eye. Et pourquoi les Summoning Eye, c'est une bonne technique pour se faire de l'argent ? C'est parce que ça se revend 650 000, 700 000 au bazar. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, j'utilise mon Griffin Pet parce qu'il me donne un Magic Find, de la Force, du Cri de Chance. Mais ça, je n'en ai pas besoin. Intelligence, c'est du Man. C'est... C'est... C'est un petit truc en... C'est ça, là. Et il me donne un Cri de Damage, ce qui est plutôt pas mal. Et aussi, Légende de Reconstitution, Régénération 5 et Strength 5. Donc, il me donne un petit effet de Régénération 5 et de Strength 5. C'est pas négligeable. C'est pour ça que j'utilise. Après, j'irai faire un donjon avec vous. Alors, donjon, je peux faire... Au niveau donjon, je peux faire des... Des flores. Donc, c'est... Dans les donjons, il y a entrant, flore 1, flore 2, flore 3, flore 4, flore 5, flore 6, flore 7. Donc, plus ça augmente, plus c'est dur. Et après, dans les mises à jour qu'ils viennent de faire, ils viennent de rajouter le master mode. Qui est aussi en flore 1 jusqu'à flore 5. Le flore 1, dans le master mode, c'est la suite du flore 7, en fait. Donc, c'est parce que vous arrivez à faire le flore 1 en donjon normal que vous allez réussir à faire le flore 1 du master mode. Donc, après, je vous ferai un donjon en flore 3. Après, il faut que je ferme pour un babylety. Comme ça, je pourrai faire des flores 5. Après, j'achèterai un... Shadow Assassin Chaseplate. Comme vous avez peut-être remarqué, il me manque que ça. Et après, il faudrait que j'achète des bonnes merangs. Et là, il faut un dragon. Donc, tac. J'ai fait encore 0 dk. Alors, c'est un hold dragon. Donc, active le hitbox f3 plus b. C'est... Tac. Bon, voilà. Vous avez peut-être vu l'idée comment augmenter. Mais, c'est plutôt... Ouais, bah ouais. C'est... C'est plutôt pas mal. Après, cette technique de faire le summoning eye. C'est bien. Mais... Il faut pouvoir... Il faut pouvoir ne pas mourir. Il faut pouvoir... Euh... One-shot le summoning eye. Sinon, c'est nul. Et il faut... Il faut être... On peut dire patient. Et il faut pas trop rager, hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous vole les îlottes que vous allez tuer. Donc, voilà. Donc, là, on fait un dragon. Donc, ce qui tombe vraiment bien. Pour ma première vidéo, là. Oh, je fais un 1 million de dégâts. J'ai jamais fait autant de dégâts. Il est trop bien, cet arc. 1 million 3. Tac, c'est fini. Ah, dommage. Le cristal s'est fait détruit. Et donc, là, je vais loot des dragons fragments. Regardez. Ah, le dragon fragment. J'en ai loot 6. Wow. Donc, là, je suis cinquième. Anti-screen. Parce que j'ai jamais fait autant de dégâts. 1 million 3. C'est énorme. Bon, après, le premier, là, on a fait... Il a fait que 5 millions. Ok. Non, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à faire du 2 milliards. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Je vais rester dans ce lobby en espérant qu'ils fassent d'autres dragons. Comment savoir si... Mince. Comment savoir s'il y a un dragon qui va être fait. Regardez. Le truc vient de placer un summoning high. Et au bout de 8, le dragon, il peut spawner. Donc, c'est bien. C'est ce que je vous disais. Les summoning high, c'est ce qu'on loot sur les zilots. Enfin, summoning high. C'est ce qu'on loot sur les zilots. Et ça permet de faire spawner dragon. Ça coûte plutôt cher. Et donc, regardez. Un gars en tue que c'est dos. Donc, je vous aime dire. Il n'y a pas beaucoup de vie. Moi, j'ai mis le 900. Lui, il n'en a que 250. Parce que l'armure là, qui est là. C'est max heal set to 250. Deal. Plus 150% d'amage. Quand il a les 3 pièces là. Ces 3 pièces. Ce qui veut dire que sa vie, elle est que à 250. Par contre, il fait beaucoup plus de dégâts. Et puis là, le casque, il met un peu ce qu'il veut. Et Shadow Fury, c'est une arme. Il y a plein d'armes dans le Skybox. Donc, maintenant, on enlève les box. Tac. Et là, c'est parti pour former... Ça place d'ici, Moaning Eye. On va peut-être faire un autre dragon. Ce serait pas mal. Ça place 2, 3. Ah là là, peut-être qu'on va faire un dragon. Ce serait bien qu'on fasse un dragon. Je voudrais bien tomber sur un supérieur. Parce que là, le mandarmure, c'est le supérieur. Elle coûte... Je crois, le mandarmure, là, avec ses reforges, doit valoir dans les 40 millions ou un truc comme ça. Summoning, voilà. Il y en a 8. Donc, le dragon va spawn. Donc, F3 plus B. C'est un Young. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il y avait écrit, mais... Je vais l'éviter, c'est le qu'il y avait. Ah non, c'est un Hold. Dis donc. Il s'est pris pour un Young. Tellement, il est allé vite. Parce que les Young... Quand vous avez... Parce que les Young... Regardez. Là, il y a le Young Dragon. Et ça, c'est une armure pour le speed. Et donc, le dragon, bah, il va ultra vite. Et bon. Si lui, il avait envie d'aller vite. Voilà. Oh, quand mon arc, il sera avec Dragon Hunter. Le nombre de dégâts que je ferai, c'est insane, en fait. Tac. Alors, des fois, ça bug un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne voit plus le dragon. Tac. Tac. Allez. Il reste 10 millions d'HP. Ici, j'ai 360 000 de dégâts. Là, dans mes stats, vous voyez, j'ai 627 de force. Et... Donc, 100% de crit chance. Ça, c'est la chance de faire des critiques d'homage. Et... Bon, alors, 372... Eh... 379... Cri d'homage. Ça, c'est... Dégâts en critiques. Donc, c'est plutôt pas mal. Niveau cri d'homage, je ne suis pas très haut. Mais, là, c'est pas très grave. On se sent très bien comme ça. Tac. Je ne sais pas combien j'étais avant, là. Mais, euh... J'ai dû faire beaucoup de dégâts. Tac. 900 000. Oh, non. Je n'ai pas détruit le cristal. C'est triste, ça. Allez. C'est quand même pratique, les... Les God Potions. On va faire des dragons. Parce que, regardez, je peux sauter comme ça, le taper. Et tac. Et donc, là, il y a un. Crystal. Hop là. Et je vais céder au deuxième. Tac. Nice. J'en ai eu un. Bon, alors. L'objectif fait encore plus de dégâts. Au dragon. Tac. Bon. Aïe. Ah, bon, bah, voilà. Ah, je suis septième. Oui, bon. Il a fait 24 millions. Prends un petit screen. Et donc. Au dragon fragment, j'en ai eu 4. Ça m'en fait 10. Ils n'ont pas de chance. Ceux qui sont dans ce lobby, ils ne font que des holds. Tac. On peut refermer. Voilà. Special Zilot. Ah, bon, bah, quelqu'un a la kill. Ou c'est moi. En tout cas, ça m'a loté un summoning eye. Comme vous voyez. Attendez, tac. Comme vous voyez. Ça se revend 719 000. Waouh, ça a augmenté. Je vais aller le vendre tout de suite. Tac. On va hub. Je le débloque. Comme ça, j'étais sûr qu'il ne tombait pas. Ah. Bon, les prix mettent un petit peu de temps à s'actualiser avec le mod. Ça, c'est pas très grave. Euh. Tac. Je peux revendre tout ça aussi. Tac. Ça, 23 000. Oh, 73 000. Hop là. Et là, un cristal fragment. Il y a déjà un qui était parti tout à l'heure. Et donc, un cristal fragment. Ça se vend à 120 000. Je vous conseille quand vous vendez des trucs de mettre à un coin plus bas. Ça masse vraiment. Et en plus, vous êtes les premiers. Quand les joueurs en charge, vous êtes le premier qui tombe à la. Quand les joueurs se sont moins chers. Regardez. Tac. Si je cherche en lowest. Bon, alors, attendez. Tac. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Et donc, il a été acheté. Et on s'est fait beaucoup d'argent. Ça sent que j'avais le temps. Un cristal fragment tout à l'heure. 4,9 millions. Et voilà, je vais arriver plutôt haut. Bon. Ce morning, je suis pressé. C'est pas grave. Je vais le vendre direct. 6,77 000 dollars. 5,5 millions. Ça fait plaisir. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit donjon. Et après, je vais arrêter. Là, je vous propose qu'on fasse un petit donjon. Et après, on arrêtera la vidéo. Et après, la vidéo, elle sera finie. Donc là, on va faire un petit donjon. Quand même, je vous avais dit ça tout à l'heure. Donc, on va faire un donjon. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. À commenter. À me dire comment m'améliorer. Et puis, moi, je vous laisse avec ce donjon. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti pour le donjon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501